hello hello bonsoir tout le monde faites moi un coucou quand vous êtes là c'est mon 11e jour de direct live sur 365 jours j'espère que vous allez bien que vous passez un bon week-end je sais pas quel temps il fait chez vous mais moi il pleut et le christelle comment vas-tu alors ce soir j'ai envie de vous parler des émotions c'est un sujet qui revient assez souvent et j'ai envie de vous parler comment moi je fonctionne par rapport à mes émotions comment comment je les ai légères pardon comment comment je vis avec comment quelle est la relation avec mes émotions et qu'est ce que j'en fais en fait donc pour moi les émotions c'est quelque chose qui est logique comment ça va ma belle un des émotions pour moi c'est des alertes émotionnelles justement qui me permettent de de savoir comment ça se passe à l'intérieur de moi comment regarder mon niveau comment je pourrais pas appeler ça mon mon niveau d'énergie on veut je veux dire en fait en train de ce que je suis en train de vivre ça va bien c'est week end cocooning comme je disais il fait il fait il fait il pleut chez moi alors je sais pas vers toi quel temps il fait donc que tu vois c'est week end cocooning en amoureux donc c'est parfait et donc les émotions comment je les gère dans un premier temps ce que j'ai appris c'est de les accueillir quand je vis une émotion qu'elle soit on va dire plutôt négative dans le sens si c'est de la frustration si c'est de la tristesse si c'est de la colère si c'est de l'angoisse de l'anxiété et en même temps si j'ai des émotions de joie d'amour de d'enthousiasme d'excitation c'est pareil j'observe je dans un premier temps je m'observe je me dis tiens qu'est ce qui déclenche cette émotion qu'est ce que je suis en train de penser en train de vivre pour que je ressente cette émotion là donc j'observe qu'est ce qui déclenche cette émotion je la j'apprends aussi à la situer où elle se trouve dans mon corps parce que des fois c'est dans la gorge des fois c'est dans mon plexus solaire des fois c'est dans mon bas du ventre des fois je peux ressentir dans mes mains dans ma tête j'apprends vraiment à m'observer à observer où elle se trouve cette émotion où elle surgit dans quelle partie de mon corps et je peux la nommer aussi me dire qu'est ce que je ressens observer les pensées que j'ai compte déclencher ça et de l'accueillir et si j'ai besoin peut-être un moment de peut-être de frustration de tristesse ben je les accueille et je les accueille avec amour au lieu de parce qu'avant j'avais tendance à dire je vais rejeter ça je verrai plus tard je rejetais je rejetais jusqu'à qu'en fait parce que les émotions pour moi comme je vous disais c'est des alertes et ces alertes là sont en train de nous de m'alerter en fait qu'est ce que je suis en train de vivre et peut-être que c'est simplement des fois regarder un film peut nous créer de la joie de l'excitation ou au contraire si c'est un film émotif un peu triste ben nous créer de la tristesse par rapport à ce que à ce qu'on se raconte par rapport à notre expérience par rapport aux histoires qu'on a déjà eues qu'est-ce qu'est-ce qu'on a déjà expérimenté ça va nous faire ressurgir des choses donc c'est là que je fais le parallèle par rapport à ça c'est en fonction de ce qu'on voit en fonction de ce qu'on ressent mais en fonction de ce qu'on est en train de vivre et surtout ce qu'est ce qu'on est en train de penser ça nous déclenche une émotion donc c'est là je vous invite vraiment à observer vos pensées et observez aussi vos émotions et si à un moment donné vous avez une émotion moi je l'accueille je l'accueille vraiment avec amour et je l'écoute et si j'ai besoin par exemple à un moment donné de m'arrêter et de prendre un temps pour moi pour laisser être cette émotion là parce que peut-être derrière ce que je suis en train de vivre derrière une situation il y a peut-être une un besoin qui n'est pas comblé à ce moment là qui n'est pas nourri donc je observe vraiment qu'est ce qui peut se passer c'est peut-être aussi une valeur dans une situation qui n'est pas comblé non plus donc voilà est-ce que grand beau aujourd'hui mais demain pluie coucou ning choucroute demain midi avec des amis waouh c'est j'adore les moments entre amis j'adore ces moments aussi de coucou ning voilà donc coucou tout le monde soyez tous les bienvenus faites-moi un petit coucou quand vous êtes là c'est toujours un plaisir est-ce que est-ce que vous avez un une façon de gérer vos émotions comment vous les vivez comment vous est-ce que vous avez l'habitude de vous de vous observer de d'observer ce qui se passe à l'intérieur de vous où ça se situe est ce que vous prenez un temps pour vous pour les accueillir pour les écouter pour comprendre qu'est ce qui se passe derrière ou simplement laisser être et laisser si peut-être besoin de pleurer de pleurer pour évacuer les toxines évacuer ce qui se passe si un besoin de 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 crier ou de s'exprimer bah peut-être je sais qu'il y en a qui adore faire ça dans la nature de laisser partir modèle d'Hudson est formidable par rapport à ce que tu dis j'écoute mes émotions et aussi par rapport à différents moments de notre vie des fois on peut avoir un peu de stress ou ou je sais pas par rapport à une situation bah c'est là d'être conscient de nos pensées de ce qu'on est en train de se dire parce que l'histoire qu'on est en train de se raconter va avoir un impact sur nos émotions si par exemple un entretien voilà un rendez vous qui nous tient à coeur et que on commence à se dire ouais mais ça va être difficile j'appréhende tout ça là ça va nous créer des émotions qui vont plutôt nous desservir alors que si on se dit on se raconte l'histoire parce que ça n'existe pas encore c'est pas encore arrivé donc on peut se raconter l'histoire qu'on souhaite si on se raconte l'histoire de dire ouais mais de toute façon là je vais tomber en moi même si je vais avoir un rendez vous avec telle personne mais en fait cette personne là va juste m'éclairer me guider sur ce que j'ai envie de faire je sais pas on va dire un entretien de un entretien de travail par exemple et je suis trop contente de rencontrer cette personne là parce que je j'aimerais trop avoir ce poste là parce que je suis vraiment passionné j'ai envie de faire ça et tout ça donc je vais donner le meilleur moi même je suis enfin se raconter l'histoire qu'on a envie et là on va pas ressentir du tout la même émotion et aussi la manière de se tenir la posture va jouer énormément sur le ressenti interne et le fait de sourire aussi le simple fait de sourire va engendrer souvent ce qui me vient un exemple c'est comme un enfant qui est triste et on lui dit allez fais moi un sourire et qu'est ce qui se passe et bien l'enfant tout de suite bascule dans une dans une autre émotion parce que le fait du sourire est tellement puissant et c'est incroyable alors moi j'ai créé il n'y a pas longtemps dans la net dans la nature et ça fait du même je dois te laisser des gros bisous et bonne fin de coucouning et merci pour tes visios toujours avec bienveillance et des fabuleux outils merci jessi passe un bon je ne savais plus quel jour on était passe une bonne soirée et passe un bon dimanche je serai là en live demain aussi donc voilà j'avais envie de vous partager ça j'espère que ça vous aide j'espère que que voilà puisque de me retrouver ici ça vous plaît n'hésitez pas aussi si vous avez des sujets avec lesquels j'ai envie que vous avez envie que j'aborde ici de les partager en commentaire voilà de me dire si vous regardez en replay de mettre un hashtag replay et voilà je vous c'était le message d'aujourd'hui et je vous souhaite une excellente soirée je perds mes mots je n'arrive pas à parler une excellente soirée et je vous dis à demain parce que voilà prenez soin de vous toujours parce que vous êtes la personne la plus importante salut tout le monde